bonjour les reborn comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui j'aimerais vous parler sérieusement et vous parler d'une chose vraiment très importante que vous devez vraiment savoir et ce que vous devez savoir c'est que le diable il est très mauvais il est vraiment très méchant ce diable vraiment très méchant là il a fait quelque chose dans ma vie dans le passé que même aujourd'hui quand je réfléchis quand j'y pense ça 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 me fait tout à tout ça me fait remuer la tête je me dis vraiment comment c'est possible écoutez moi bien le diable c'est de l'ignorance des gens pour leur faire du mal je reprends le diable c'est celle de l'ignorance des gens pour leur faire du mal ou leur fait du mal qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le diable il est armé et il tire sur les civils gens qui ne sont pas armés ils sont fous il n'a pas honte qu'est-ce que j'avais dit aussi on le dit souvent l'ignorance tue à décoré ça veut dire que si tu n'es pas informé si tu n'es pas n'a pas l'information si tu ne sais pas certaines choses tu risques de mourir par manque d'information savez-vous qu'on peut mourir par manque d'information ça le savez vous en tout cas moi j'ai tenté de mourir à petit feu entre les mains de mes ennemis sans que je ne m'en rende compte en fait c'est quoi l'histoire je vous raconte histoire d'un chose que je vais cacher je vais pas dire du nom pour que voilà que tout soit propre j'étais avec des gens et moi j'avais un bon coeur et avec ces gens je me croyais au paradis je pensais que j'étais avec des gens qui m'aimaient bien alors que j'étais des sorciers des agents du diable qui étaient là ils étaient là auprès de moi pour savoir comment faire pour me détruire pour m'anéantir pour m'exterminer de la surface de la terre pour me faire disparaître mais je ne le savais pas tellement je ne le savais pas je passais même souvent mon temps à faire beaucoup de sacrifices pour eux ça veut dire quoi ça veut dire que si j'arrive et que je vois qu'il n'y a pas de nourriture je peux prendre je peux prendre le peu d'argent qui me reste pour acheter la nourriture par exemple vous voyez et c'était devenu leur habitude quand on est face à une telle situation eux ils n'ont toujours rien et c'est moi à chaque fois qu'ils devaient tout faire mais ça ne me disait rien pour moi c'était un peu normal et tout ça pour moi je me disais que oh Dieu va me bénir Dieu va me bénir c'est Dieu qui va me récompenser alors que j'étais face à des à des suceurs ou mais des censures comment avez-je ceux qui les petites bêtes qui sucent les gens qui sucent les gens bon vous connaissez des censures non des censures j'étais face à des tels cas mais moi je ne le savais pas et en plus d'être avec les gens je recevais souvent des informations violentes tout le temps j'étais lenteur de parler des autres critiquer de telles personnes c'était la bagarre tout le temps il y a des discussions inutiles ici et tout le temps ils créaient des combats ils créaient des guerres ils créaient des ennuis ils créaient des problèmes je ne comprenais pas et moi j'essayais de réduire le problème parce que je me disais que c'était pour la bonne cause c'est comme vous vous allez à l'église et il y a la division qui se crée dans l'église et vous analysez la situation et vous choisissez un camp et vous laissez un autre camp parce que vous dites que le camp que vous avez laissé dans le mal alors que spirituellement parlant les deux camps s'entendent mais physiquement ils viennent pour créer des combats dans l'église afin de pouvoir vous atteindre vous qui êtes l'enfant béni de Dieu l'enfant préféré de Dieu donc tout ce qu'ils ont créé autour là c'était en réalité pour vous attaquer vous mais il faisait juste un semblant d'être en combat d'être en caire durant tout ce temps et ça a duré plusieurs années et vous avez continué dans cette guerre parfois vous avez dû abandonner vos projets parce que vous dites que c'est pour soutenir la bonne cause alors que ce n'était pas le cas c'était juste une chose organisée par le diable pour vous faire perdre du temps et en ce moment je vous parle il y a beaucoup de personnes qui sont dans de telles situations qui sont dans des dans dans des cercles c'est un cercle tout le monde accueillez vous vous êtes dedans vous êtes accroché à certaines personnes moi je vous dis qu'à certaines personnes sur la terre-ci quand vous vous accrochez à elles vous ne pouvez plus bouger vous ne pouvez plus vous en sortir vous êtes au même niveau il va falloir vous séparer de ces gens là il va falloir vous décharger de ces gens vous ne serez plus se rester à bonjour et bonsoir c'est tout les autres causeries inutiles en avez vu ça parce que ça ne vous apportera jamais rien et moi je ne savais pas que c'était le diable qui m'attaquait comme ça hein au travers de tout ça hein mais moi je pensais que c'était juste avec des critères juste avec des gars qui m'aimaient et dans ça là le diable est passé par beaucoup d'entre ces gens là pour essayer de m'initier à la sorcellerie ça veut dire quoi ? mettre des choses dans la nourriture faire de la magie noire dans la nourriture pour essayer de de m'initier à la sorcellerie ou bien me faire du mal je suis tombé malade plusieurs fois ils me disaient mais pourquoi est-ce que je tombe malade comme ça ça veut dire quoi ? sans savoir qu'il y a des agents du diable qui étaient collés à moi qui mettaient des choses dans ma nourriture pour tenter de me faire du mal et moi je les voyais comme des amis je les voyais comme des frères je les voyais comme des potes alors qu'eux ils m'attaquaient sérieusement le diable m'attaquait sérieusement sans réfléchir c'est pas de la blague je vous parle de quelque chose et quand Dieu m'a délivré de cela j'ai fini par voir leur visage en fait comment c'était ? la chose ressemblait à une chose du genre un quart ou un quart qui peut prendre 25 personnes et moi j'étais la 25ème personne vous voyez non je prends cet exemple et on a tous apporté le quart on allait quelque part et à un moment donné le pont qu'on devait traverser là s'est divisé en deux et le quart a continué à foncer dans le trou que le quart a laissé le pont c'est-à-dire 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 et puis le quart est tombé carrément c'est-à-dire le quart même est tombé dans le trou ça tombait ça allait jusqu'au fond pour maintenant taper le sol toucher le sol quand moi bizarrement deux anges sont venus me sauver c'est-à-dire deux anges me font sortir du trou l'un a tapé ma main droite l'autre a tapé ma main gauche et les deux vous foutent là vous voyez et ils m'ont fait sortir du trou ils m'ont fait sortir du trou ils ont travaillé mes deux mains pour me faire sortir du trou et me positionner sur un endroit sûr et sécurisé ben moi je suis positionné sur un endroit sûr et sécurisé quand je vois que le quart qu'est-ce que c'est être en bas est accidenté ce cas là aussi se lève comme s'il y avait quelque chose qu'il y avait pour le cas là dans le trou pour le mettre en haut sur c'est-à-dire de l'autre côté du pont du pont et à la place des punais je voyais des 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 pieds c'est genre vous voyez un quart en l'autre qu'ils sont des punais ce sont les pires des humains que vous voyez là et ça ça sautait comme là et puis ça ça partait ça sautait comme là le cas c'était là et ça partait il dit hein donc j'étais parmi les sorciers et je ne le savais pas c'est-à-dire que j'étais ami avec les sorciers j'étais je mangeais avec les sorciers je dormais avec les sorciers je buvais avec les sorciers je faisais tout avec eux sans savoir que c'était des sorciers mais quand ils ont tenté de me tuer en ce moment Dieu est venu me sauver et m'a montré le vrai visage m'a montré qui sont ceux que j'appelle mes amis qui sont ceux que j'appelle mes potes et j'ai envoyé comme ça et là Dieu m'a séparé d'eux et j'ai vu et j'ai vu c'est aujourd'hui je me suis je me suis pas c'est parce que je connais les gens on ne meurt pas deux fois quand l'ennemi te cherche une fois il te cherche deux choux et que tu as vu rester l'ennemi à jamais pour l'éternité que vous causerez ça reste à bonjour mon soin à distance ça veut dire que là le diable était autour de moi et il m'attaquait alors que moi je ne savais pas je l'ignorais carrément mais il a fallu que ces choses arrivent pour qu'il puisse voir clair dans ça le diablement il est sans pitié il peut prendre des armes et puis tirer sur des civils sur des gens qui ne sont pas armés voici le combat dans lequel nous sommes ça veut dire qu'en ce moment vous devez commencer à prier et demander à Dieu de vous montrer qui sont les gens qui sont vos ennemis vos vrais ennemis mais qui sont déguisés en amis et qui sont autour de vous vous devez le voir vous devez savoir combien sont-ils qui sont-ils et quelle est quelle est quelle est leur mission auprès de vous en tout cas leur mission c'est de vous détruire ça je vous le dis je vous le dis leur mission c'est de vous anéantir c'est de ne pas permettre que le bon plan de Dieu de votre vie s'accomplisse oui oui vous savez que si toi tu fais un rêve si tu te demandes un songe ou toi tu seras grand humain présent le matin eux vont te dire ce que tu as vu comme songe ce n'est rien tu as juste trop manger hier sinon ce n'est rien tu as dit quoi ici tu as dit qui ici ils vont parler comme ça pour te décourager et ça sera même vis-à-vis ça peut être même vis-à-vis ils disent aux parents tu peux te dire c'est la vie mais ne les écoute pas si ton bouton il faut te retirer du cospu il faut te couvrir ça reste à bonjour bonsoir ennemis ennemis les gens ont beaucoup d'ennemis autour d'eux ils pensent que ce sont les amis une fille il y a une fille elle c'est la vie réelle une fille elle elle est une soeur sa soeur la sa soeur a présenté cette fille là sa soeur lui a présenté cette fille là comme sa meilleure amie vous voyez maintenant elle aussi comme elle accroche elle présente la meilleure amie à sa soeur à son gars au moins elle va s'en rendre compte là cette fille en question qu'elle a présenté à son gars elle a couché avec son gars et puis elle est tombée en scène voilà sa propre soeur elle sa propre soeur était au courant sa propre soeur lui dit bien en plus de ça sa propre soeur cache sa meilleure amie et comme rien n'est caché c'est fini par sortir elle s'est sortie là elle dit hein toi t'es ma soeur il y a des telles choses qui se passent derrière moi tu es au courant tu sais que ta meilleure amie couche avec mon mari tu es au courant et tu ne me dis pas tu la caches et la protèges et tu m'appelles moi ta soeur tu me dis que moi je suis ta soeur elle dit oui t'es ma soeur pardon c'est pour ne pas te faire du mal que je l'ai fait elle dit hé hé ça va c'est pas le comportement d'une soeur disons comme ça j'ai préféré marcher seul hein sourire ça veut dire que même une personne que vous avez vous dites que vous êtes la même famille vous avez le même sang vous avez le même père la même mère ça ne signifie rien tout le monde des sorciers tout le monde des esprits le fait d'avoir le même sang avec quelqu'un ça ne veut rien dire ce qui est important là c'est le fait d'avoir le même esprit si tu es né dans une famille avec une même soeur et que la seule elle a un esprit du mal et que toi tu as un esprit du bien vous serez comme des gens qui ne sont pas nés de la même famille ni de la même mère ni de la même mère ni de la même mère parce que c'est l'esprit là qui domine tout le sang le lien des sang ça ne veut rien dire si vous marchez par bord au lien des sang vous vous fatiguez vous me regardez ce que j'ai essayé de qui ça a dit ce que j'ai essayé de qui ça a dit ce que j'ai essayé de qui ça a dit ce qui sont mes frères ce sont ceux qui font la volonté de Dieu ça a dit que ce sont ceux qui font le qui font ça a dit que ce sont ceux qui ont le même esprit de Dieu comme lui ce sont ces gens là qui sont ses soeurs qui sont ses frères et qui représentent son père et sa mère oui oui le lien des sang ça ne veut plus rien dire dans le monde des esprits ils s'en foutent de ça tout ce qui les intéresse c'est de détruire quand ils ont le mauvais esprit c'est à dire que si toi tu as un frère qui est sorti et que dans le monde des sorciens lui demande de te tuer il va le faire sans même regretter parce que lui il a le mauvais esprit et les gens qui sont du monde des sorciens ce sont ses frères ce sont ses frères ses frères un vrai frère c'est qui ? un vrai frère c'est un frère à un esprit c'est un frère avec qui vous avez le même esprit c'est à dire si vous avez le même saint esprit vous êtes frère si vous avez le même mauvais esprit vous êtes frère sinon vous frère dit de même mère ou de même père non ennivez sa mère dans votre tête ça ne veut plus rien dit à partir d'aujourd'hui à part de regarder cette vidéo ennivez ça dans votre tête vous avez le même esprit ou pas vous êtes dans le même camp ou pas si c'est pas ça c'est pas la peine vous êtes ennemi jusqu'à la gare même si c'est ton père même si c'est ta mère physiquement on va vous appeler frère parce que vous avez le même sang mais spirituellement parlant c'est un autre problème c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se trompent oui quand le diable vous attaquez là qu'est ce qu'il fait il vous dit ah je suis ton frère je suis ta soeur pourquoi tu peux faire ça pourquoi tu peux faire ceci alors que spirituellement parlant il cherche à vous détruire quand vous fermez les yeux et que vous voyez cette personne là spirituellement parlant et que vous voyez son état d'âme vous dites que mais attends cette personne là c'est le démon mais pourquoi physiquement cette personne lui fait comme si elle est saine comme si elle est sans péché dans une telle situation vous allez choisir quoi l'apparence ou bien vous voyez au fond c'est-à-dire l'esprit qui anime cette personne son état d'âme moi je n'ai plus d'écart comme ça devant moi j'ai fait mon choix j'ai décidé de marcher j'ai décidé de marcher sur l'esprit j'ai décidé d'égaler l'état d'âme si ton état d'âme est caca et que physiquement tu n'es pas fumé je te vomis je te vomis c'est comme j'avais rencontré une fille la fille là elle est très belle très très belle elle pose de bonnes actions souvent j'ai l'impression que c'est pour t'arranger mais quand j'ai fait mes yeux que je la vois là je vois le diable en même temps j'ai dit mais ah seigneur comment c'est fait-il que la fille là elle a un bon comportement physiquement ici mais quand j'ai fait mes yeux je vois que elle est le diable j'ai parlé comme ça jusqu'à un jour Dieu Dieu n'est pas pensé où un jour Dieu m'a montré son vrai visage j'ai dit qu'elle cachait quelque chose j'ai dit quand tu lui donnes l'argent quand tu l'arranges elle te suit mais le jour tu vas faire l'erreur de ne rien lui donner là tu vas avoir son vrai visage ou bien le jour le diable va lui demander il va lui dire ok c'est le moment il faut l'attaquer tu as gagné sa conscience il faut l'attaquer maintenant là il va t'attaquer sans réfléchir toi m'a dit mais ah est-ce que c'est la femme que j'ai épousée est-ce que c'est la fille là dont je parlais voici de quoi je vous parle il faut que je vous le dise il y a beaucoup de gars qui sont ici il y a beaucoup de groupes qui sont ici qui ont le diable comme ami le diable pour frère pour mère vous oubliez que c'est qui domine tout c'est l'esprit c'est tout ce qui se passe à l'esprit qui domine les humains faites vraiment attention à ce que je vous dis rien et regardez les yeux des gens ne dites pas que je vous ai pas dit ça ça fait un je vais recommencer vous avez des questions posez moi toutes vos questions en commentaire peut-être que ça verra l'objet d'autres vidéos je suis prêt wow merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire vous souhaitez Nyanse Reborn dans la description c'est tout bien le lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve notre information bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanse Reborn 3 application Reborn vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir Nyanse Reborn 3 allez-y abonnez-vous et activez la croche c'est parti